OK! Épisode 9 de notre série franchise avec les Flames de Calgary. Lors de notre tout dernier épisode, on s'est rendu jusqu'en finale de la Coupe Stanley. Malheureusement, on a été éliminé en 7 matchs. Les Devils nous ont battu 3-1 lors du match ultime. On a dû faire des correctifs à l'équipe, des gros mouvements lors du repêchage. On a procédé à quelques transactions. Noah Anethin a été changé. Andrew Mungampani a été changé. Elias Lindholm, qui est arsigné, qui voulait une augmentation salariale de fou pour avoir joué une grosse saison sa dernière année de contrat. Il a fini dans le top 10 des meilleurs pointeurs de la Ligue. On a échangé ses droits aux Ducks d'Anaheim. Lui aussi. On a pu mettre la main sur Troy Terry. Et Nathan Gaucher, des belles additions à l'équipe. Mais ce n'est pas fini tout ça. On est en période pour les prolongations de contrat. Puisque les joueurs autonomes, ça débute très bientôt. Le 1er juillet approche à grands pas. On va aller voir ce qu'il nous reste comme effectif. À l'aile gauche, ça fait un peu pitié. On a notre seul joueur intouchable. Jonathan Huberdeau, toujours là. Mais ensuite, ça descend pas mal vite. On a Jacob Pelletier, qui pourrait nous offrir des belles choses. Mais top 6, c'est peut-être un peu trop tôt pour lui confier toutes ses responsabilités-là. Et ensuite, on tombe sur The Orna, qui était plutôt notre 13e attaquant. Et des joueurs dans notre club école. Visiblement, côté allié gauche, ça fait pitié. Au centre, on a toujours notre capitaine, Michael Backlund. Qui malgré ses 35 ans, nous offre encore du bon hockey. Efficace dans les deux sens de la patinoire. Et ça se complique déjà. Barrett Aiton, qui est un peu notre centre d'avenir. C'est pourquoi on s'est permis d'échanger les droits à Delias Lindholm. RFA, mais il est intéressé à re-signer. On va s'occuper de ça. Et ça descend encore un peu. Ruzika était dans le bottom 6. Si on touche à rien, ça se peut qu'on soit obligé de le faire jouer avec un peu plus de temps de glace. Sinon, Joe Thornton, rendu à 44 ans. Là, je pense qu'il faut faire place à l'avenir et ne pas le re-signer. On a 19,9 millions de marches à l'ariale. Presque 20 millions. Mais les joueurs sont gourmands et il faut se garder de l'argent pour le 1er juillet. Donc, Joe, on ne t'offrira pas de prolongation. Anyway, il dit qu'il n'en veut pas. Connor Zary, ensuite, a donné du très bon rendement dans le club école. Moi, j'ai le goût de l'essayer dans le grand club cette année. Allié droit, bien sûr, notre tout nouveau joueur. Troy Terry. Il a un nouveau contrat. Il a été signé par les Docs avant qu'on possède à l'échange. Je suis très heureux. Potentiel élite, 87 d'OV, 26 ans à peine, peut nous donner du gros hockey. On a aussi Rickard Raquel qui fonctionne très bien. Il coûte encore juste 5 millions. C'est excellent. Tyler Toffoli, 32 ans. Il n'est pas intéressé à une prolongation. Il voulait beaucoup trop d'argent. Tom UFA. On va le laisser partir. On a encore une année de contrat à Corey Perry. Dans les playoffs, c'était notamment papier sablé. Il jouait rough. Il jouait tough. Mais la touche offensive était moins au rendez-vous. Sinon, Dylan Dubé plafonne un peu dans son développement. Mais il n'est pas mauvais et il coûte surtout pas cher. On a travaillé fort toute l'année pour avoir une belle défensive. Et ça en est toute une. Jacob Chikrin, 92 d'OV. Encore signé. Rasmus Anderson, toujours sous contrat. Mackenzie Weger, même chose. Christopher Tanev, on est encore correct. Kevin Ball qui a été poppy, poppy pour le club école. Il m'attendait un peu mieux mais il n'a été pas mauvais. Il ne coûte pas cher surtout. Jérémy Lauzon, ça a été moins bien dans le club école. On verra. Sinon, un qu'on a hâte de monter. Arbor Jack Eye. Il coûte des peanuts. Mais ça a été une saison difficile pour lui dans le club école. On verra si la grande saison, le grand club peut lui être bénéfique. Entre les poteaux, on a toujours Jacob Markstrom. Poppy pour tout. Assez fort. Fait partie de l'élite de la ligue. Mais il est rendu à 34 ans. C'est probablement sa dernière saison à titre de gardien numéro 1 pour notre club. Dan Vlador ne sera pas son successeur. C'est plutôt en Dustin Wolf que moi je fonde beaucoup d'espoir. C'est la dernière année pour offrir un contrat à Parker Bell qui a été choisi par les Flames avant qu'on soit en poste. À sa dernière année pour son stage junior, il a pété le 1 point par match. 70 et 19 points en 66 games. C'est correct. J'aurais aimé que ce soit un peu plus un joueur de 20 ans qui affronte des joueurs de 16-17. Je me serais attendu à ce qu'il domine un peu plus. Le moins 4 m'achale un peu. Mais c'est un attaquant de puissance. Il n'y en a pas beaucoup. On va donc lui offrir le contrat au salaire minimum. Celui qui risque de voler la job de Parker Bell en club école, c'est ce gars-là. Toppy Ronnie a été choisi lui aussi par l'administration précédente. Dernière année pour le signer. 20 ans, même âge, mais 68 d'OV. Oh! C'est intriguant. Et quand on regarde, il a joué en Europe et il a réussi contre deux hommes à finir à plus 19. Tout en faisant presque un point aux deux matchs. On lui fait une offre de contrat. On l'amène en Amérique. On doit absolument s'assurer des services de Barrett Aiton. C'est l'avenir sur notre ligne de centre. Il demande cher quand on augmente le nombre d'années. Mais on a quelques jours devant nous. Pas de panique. J'essaye 6,8 millions pour 4 saisons. Et j'hésite pas. On relâche Joe Thornton. Merci pour les services rendus. Mais à 44 ans, il faut savoir couper le cordon à un certain moment. Merci Joe pour tout ce que tu as fait pour nous. Tyler Tofoli veut encore beaucoup d'argent. On a mis la main sur Troy Terry pour lui donner le premier trio. Alors Tyler, malheureusement, on se dit... Bye! On avance d'un jour pour voir si on a déjà des réponses positives à nos offres. Barrett Aiton en bas de 7 millions. Ça s'annonce pas mal impossible. Parker Bell refuse notre offre. Tant pis mon homme. Ciao, bye! Ça tombe bien. Toppy Ronnie, lui, est très excité de rejoindre l'équipe. Il est encore meilleur que Parker. Ça fait ben mon affaire. Deuxième essai. Cette fois-ci, 7 millions pour 4 ans. On avance à nouveau d'une journée. Barrett Aiton ne veut toujours pas de notre offre. On réessaye. Cette fois-ci, 7,5 pour 4 ans. Barrett est très gourmand. On va au moins s'assurer de garder ses services. On va le qualifier comme on aurait fait. C'est le 1er juillet. La folie du marché commence déjà. On voit que Tyler Toffoli a maintenant des demandes de 6,9 millions. C'est l'avant-dernier joueur en bas, Foured. Et il y a même Austin Matthews qui va faire sauter la banque à 13,8 millions pour 7 ans. Ouch! Le pire, c'est qu'on a la marche salariale. J'ai le goût de m'essayer. On a un des meilleurs entraîneurs de la ligue. Et malheureusement, lui et Matthews ne se sont pas du tout entendus au téléphone lorsqu'on a fait de l'appel-conférence. Notre coach voulait le mettre sur le 4e trio. À ce prix-là, ben non, on oublie ça. Anthony Manta, rendu à 29 ans. Ses demandes salariales sont pas si pires en bas de 5 millions. Un autre francophone pour rendre Jonathan Huberdeau heureux. Ça pourrait valoir la peine d'investir là-dessus. Il peut jouer à l'aile gauche. C'est un de nos besoins. Je crois qu'on va lui envoyer une offre. Sa dernière saison avec Washington a été similaire à la précédente. 46 points. Malheureusement, n'a pas atteint les 20 buts. 19. Moins 3. C'est un peu ordinaire. Mais avec notre système de jeu, je pense qu'on peut corriger ça assez facilement. À 29 ans, contrat de 6 ans. Je trouve ça un peu trop long. Je m'essaye donc pour 4.4 pour 4 ans. Des 4 partout. Et voilà, c'est fait. Anthony Manta a pris le temps de réfléchir. Il a attendu 4 jours. Notre offre était la meilleure. Jonathan Huberdeau, il a même lâché un coup de fil pour dire, « Viens-toi, mon chum. On repart la French Connection. » Ça change l'équipe, mais j'aime ce que je vois. En 2023, on a repêché un jeune Américain, Jared Sharma, au premier tour. Notre club-école fait un peu pitié. On n'a plus d'entraîneur. J'ai soumis plusieurs offres de contrat. Elles ont toutes été refusées. Et beaucoup d'entraîneurs évoquent la raison que l'effectif n'est pas à la hauteur. Alors, on va le signer, notre premier choix de 2023. Il lui restait encore une année dans les collèges américains, mais il est très intéressé à faire le saut chez les pros. On fait une belle offre. Il a quand même eu une très belle saison dans les collèges américains. 19 buts, 42 passes. Hé, il fait son point par match. Plus 4. Ah ouais donc, viens-t'en, mon homme. Calgary, t'attends. Aussitôt l'offre renvoyée. Et voilà. C'est un homme heureux qui se joint au club-école. C'est bon pour notre réputation. On est rendu à la mi-juillet. Ça y a fait réfléchir de ne pas recevoir d'offres des autres équipes. Ses attentes sont revues légèrement à la baisse. On essaie donc trois saisons pour juste en dessous de 6 millions. Barrett Aiton a accepté notre offre. Il a dit oui. On a tous signé les joueurs qu'on désirait. On s'en va faire maintenant un time jump. Et on se retrouve au camp d'entraînement avec les matchs hors concours. La saison précédente, on a failli accéder aux grands honneurs. Perdre au match numéro 7 pour la coupe Stanley, ça a fait mal. Il ne faut pas s'emballer trop vite. La pré-saison, ça ne veut rien dire. Mais n'empêche qu'on a encore réussi la perfection. Pré-saison avec aucune défaite. On a commencé ça. Bataille de l'Alberta, 3-1. Ensuite, victoire contre Vegas, 4-1. Victoire contre les Kings, 6-2. Victoire contre les Ducks, 6-5. Victoire contre les Canucks, 5-2. Victoire contre Kraken, un beau blanchissage, 2-0. Et finalement, au septième match de pré-saison, victoire de 4-3 contre les Sharks. Nous sommes la seule équipe de la Ligue à avoir complété son parcours de pré-saison avec une fiche parfaite. Anthony Manta a un effet immédiat dans l'équipe. Il finit au premier rang des pointeurs avec 10 points en sept matchs. Oh, que je suis content de notre signature. Ensuite, notre capitaine ne ralentit pas. 9 points en sept matchs. Jonathan Huberdeau, s'il peut éviter d'être blessé, peut-être que ce sera une très belle année pour lui. 9 en sept. Raquel, quel bel équilibre. 4 buts, 4 passes, 8 en sept. Et on a plein de joueurs, on a plein de joueurs qui font le 1 point par match. Corey Perry à 39 ans, il croit encore au rêve d'une autre coupe Stanley. 1 point par match. Barrett Aiton, un vrai joueur de centre. Un but s'il passe, 1 point par match. 7 en sept. Chikrin, 5 en sept, mais plus 9. Terry, qu'on a été choisir dans une transaction avec les Ducks, pensant qu'on avait trouvé un nouveau sniper. Finalement, pas fait de but. Ça, c'est assez étrange. 5 points, 5 passes en sept matchs. Weiger, 4 en sept. OK, ça va bien. Dylan Dubé, 4 en sept. Parfait. Connor Zary, qu'on va faire jouer dans le grand club. C'est sûr, la marche est haute des fois entre le club école et le grand club, mais j'ai confiance qu'il va y arriver. 3 buts en sept matchs. Ensuite, Matthew Phillips, lui on va leur tourner dans les mineurs. Faites-moi confiance. 3 en sept. J'ai pas l'intention de garder dans le grand club. Christopher Tanev, il est pas là pour l'attaque, il est là pour protéger la zone. Différentiel 0. Eh boy, c'est limite. Fais pas ça trop souvent, mon Christopher. Et finalement, Rasmus. Extraordinaire dans la production. 2 en sept, mais plus 6. Pas pire. Jacob Pelletier. Hop, 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 hop. Il a pas eu un bon camp d'entraînement. 2 en sept, différentiel 0, mais on va lui donner du temps de glace. Je veux qu'il performe. Je veux que la French Connection de l'Alberta soit une puissance qui fait trembler les adversaires. Ensuite, Nicolas Meloche. C'est plus un défenseur numéro 7. Pas trop d'espoir là-dessus. Mais plus 5, c'est excellent. 2 passes. Ruzika. Woup, 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 woup. Un en sept, ce n'est pas satisfaisant. Je m'attends à plus de ta part. Kevin Ball, plus 4. Correct. C'est un déf pur. Déf défensif. Ça fait le tour. Mathieu Philippe, c'est moins 2. C'est sûr qu'il s'agit dans le club école, te maudit là. Nos gardiens de but ont été sensationnels. Jacob Markstrom. 6 victoires en 6 matchs. 1 blanchissage. Pourcentage d'arrêt. 934. Moyen de but alloué. 1.83. Ça, c'est des stats de gagnant de Trophée Visina. Et Dan Vlador a gagné son seul départ. Mais pourcentage d'arrêt en bas de 900. Moyen de but alloué. De 3. Ça, c'est pas fort. Nathan Gaucher sera donc pour cette année, pour du moins le début de la saison, notre centre numéro 1 dans le club école. Avec, à sa gauche, notre choix de première ronde qu'on vient tout juste de signer. Jared Sharma. J'ai hâte de voir ce que ceux-là peuvent faire ensemble. Et on a en plus Topi Roney qui est prête à piloter le troisième trio. Et on donne une chance à Jordan Dumais qu'on a été chercher la saison dernière. Il ne fit pas vraiment avec le style de jeu du coach. Il n'y a pas grand place où on peut le mettre. Mais en jouant, il va peut-être s'améliorer. Je pensais que Jack High était pour commencer la saison dans le grand club. Mais puisqu'on a atteint la perfection lors de la pré-saison, j'aime mieux pas trop toucher au line-up. Et notre nouvel entraîneur dans le club école, lui, fait confiance. Jack High et Jérémy Poirier sur la première paire en défense. J'ai hâte de voir ce qu'ils peuvent donner. La deuxième paire est très intéressante aussi. Cameron, why not, pourquoi pas, avec Kuznetsov. Lui aussi, c'est un joueur en qui on fonde beaucoup d'espoir. Et finalement, la troisième paire, c'est le club école. On ne s'en fait pas trop avec ça. C'est ces deux-là qui sont là. Pour l'instant, c'est interchangeable. Et dans le grand club, pour continuer sur notre chemin victorieux, Jonathan Huberdo à l'aile gauche. Troy, Terry, premier centre. Rickard, Raquel, premier allié droit. Sur le deuxième trio, Anthony Manta, à l'aile droite. Avec le capitaine, Michael Backlund. Et à l'aile gauche, on le met à l'aile pour l'instant, Barrett Hayton. Comme je disais, on a réussi la fiche parfaite en pré-saison. Je touche à rien pour le moment. Je fais confiance à mon entraîneur-chef. Moi, après tout, je suis le directeur général. Il faut que je me mêle de mes affaires de temps en temps. Je ne peux pas tout le temps aller dire aux autres quoi faire dans la chambre des joueurs. Troisième trio, Dylan Dubé, à l'aile. Ruzika, au centre, avec le leadership incarné, le papier sablé, Corey Perry, à l'aile droite. Et sur notre quatrième trio, on a Cole Schwind, qui amène peut-être un petit vent de fraîcheur. Il a amélioré la synergie sur le trio, une fois que je l'ai mis là. Avec Connor Zahri, on y va mollo sa première saison dans le grand club. On commence avec le quatrième trio, avec, bien sûr, Jacob Pelletier. Mais je fonde beaucoup d'espoir en lui. Je veux lui donner plus de responsabilités dès qu'on pourra. Nos défenseurs dans le grand club, la première paire. Chick Rune, à 92 d'OV, avec Rasmus, à 86. Mais tous nos défenseurs ont une très belle synergie tous ensemble. On est dans la colonne d'entente, dans le vert, tout partout, c'est merveilleux. Christopher Tanev, 84, sur la deuxième paire, avec Mackenzie Wieger, à 86. Et la troisième paire, c'est nos défenseurs en bas de 80. Kevin Ball, à 79, avec Nicolas Moloch, à 78. Mais on a aussi Jérémy Lauzon comme backup, si jamais ça ne fonctionne pas. Alors, on se retrouve dans quelques jours à peine pour les matchs simulés de 1 jusqu'à 20. On se retrouve bientôt. Fait du bien de faire franchise. Ça redonne le goût d'en faire encore.